Le saviez-vous, un au bois sur six est logé par 3 Aube Habitat. Nous avons en tout cas la chance de recevoir sur notre plateau Gilles Rollin, qui est directeur de la maîtrise d'ouvrage du principal logeur de l'Aube. Peut-être Gilles, pour commencer, rappelez-nous un peu les différents métiers de 3 Aube Habitat et l'historique, aussi avec la fusion, je crois, qui a été une étape importante de l'entreprise. Alors oui, effectivement, bonjour. Alors, 3 Aube Habitat, c'est une toute nouvelle jeune fille qui est issue de l'union de deux vieilles dames, 3 Abitat, qui était un organisme de 1950, et Aube Immobilier, qui est un organisme qui a été créé dans les années 1900, je crois, 1930 exactement. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça constitue un patrimoine locatif de 22 000 logements. Vous avez rappelé les chiffres, donc ça le place effectivement comme principal logeur social. Mais derrière l'activité de l'organisme, il n'y a pas effectivement que le logement social. Il y a effectivement la construction, puisque effectivement, le logement social, il a pour vocation de construire, de régénérer son parc. Il démolit aussi beaucoup, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui sur des gros quartiers troyens de Jules Guède, où on démolit plus de 600 logements. Et puis, on vend des logements. Alors, on vend des logements au travers du patrimoine ancien. C'est ce qui permet d'alimenter les ressources pour construire des logements nouveaux. Mais on aménage aussi des lotissements. Donc, on vend des terrains à bâtir. Et puis, dans la logique, c'est à partir du moment où vous vendez du logement, effectivement, vous avez une activité de syndic. Donc, Trois-Aubabita, aujourd'hui, est l'un des plus gros syndic de la place. Donc, voilà, c'est effectivement un parcours assez complet qui tourne autour de l'immobilier en général et de l'immobilier social en particulier. Alors, on parlait aussi de la location, de l'accession à la propriété. Est-ce qu'il y a de nombreux locataires chez Trois-Aubabita qui veulent franchir le cap et accéder à la propriété ? Alors, le principe de la vente HLM, c'est effectivement la priorité est donnée aux locataires occupants. Donc, globalement, statistiquement, c'est à peu près un quart du parc qui est vendu à des locataires qui sont en place. Et puis après, effectivement, à partir du moment où les locataires en place ne sont pas intéressés, c'est ouvert au plus grand public. Et donc, n'importe quel acquéreur peut venir se positionner sur un bien qui est à vendre. Et on vend environ 50 logements par an à des clients, soit des locataires de Trois-Aubabita, soit effectivement à des acquéreurs privés. Alors, justement, quels sont vos programmes ? Parce que vous avez aussi une capacité d'innovation et une recherche aussi constante sur l'innovation. Quels sont ces programmes, justement, qui intègrent à la fois l'innovation technologique, mais aussi l'innovation sociale ? Alors, en termes de production, effectivement, quand on a 22 000 logements, si on veut se régénérer de façon significative, il faut quand même produire un peu de logements. Donc, ça représente entre 150 et 200 logements neufs qui sont démolis, qui sont construits. Et le lapsus vient du fait qu'effectivement, en parallèle, on en démolit presque autant. Donc, on est plutôt sur un équilibre entre démolition de patrimoine, vente de patrimoine. Et on construit entre 150 et 200 logements simplement pour compenser ce qu'on vend et ce qu'on démolit. Donc, après, effectivement, ce qu'on reconstruit n'a plus rien à voir avec ce qui existait. Souvent, l'image des bailleurs sociaux, c'est des tours et des bars. Ce qu'on construit, ce ne sont plus ni des tours ni des bars. C'est plutôt des choses relativement sobres en termes de morphologie architecturale, relativement basse, avec du rez-de-chaussée, du R1, du R2, en fonction des sites et de ce que permettent les communes. Et du coup, derrière, on va aller chercher quand même à faire, au-delà de simplement offrir un logement de bonne qualité et neuf, et chercher des innovations. Donc, les innovations, elles peuvent être sur la technique. Donc, on a, depuis quelques années, on a expérimenté les constructions passives. Ça veut dire que c'est des maisons qui, par leur seule performance thermique et par les apports solaires et l'apport des habitants, se chauffent et sont confortables. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas de chaudière. Il n'y a pas de système de chauffage annexe qui produit la chaleur. Et on sait que ça fonctionne. Donc, c'est plutôt une solution pour demain qu'on est en train d'innover. Il y a aussi les innovations sociales. Là, effectivement, il y a beaucoup de demandes qui tournent autour du logement social pour les seniors. Et donc là, on est, par exemple, sur une opération d'habitat participatif senior sur le quartier Jules Gade, dont je parlais tout à l'heure. On a travaillé pendant près d'une année avec des seniors du quartier pour qu'ils nous aident à imaginer ce qu'ils souhaiteraient, eux, comme résidence demain, pour venir rester habité dans leur quartier. Donc voilà, c'est un projet qui va passer en réalité puisque le permis de construire va être déposé et le chantier va démarrer d'ici la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis après, je ne parlerai pas d'innovation, mais il y a aussi de temps en temps de la préservation de patrimoine. J'allais venir justement. Vous êtes très, très soucieux de préserver le patrimoine. Justement, quelles sont un peu les opérations emblématiques que vous avez menées ou que vous allez mener en tout cas dans le département? Alors, en termes de ce qui est connu, ce qui est connu, c'était la réhabilitation du site Bégan à Troyes, il y a quelques années. On est on s'est attaqué l'année dernière à quelque chose d'assez emblématique. C'est le prioré de Barceau, une opération où on reconstruit alors reconstruit à la façon d'antan. Ça veut dire que là, on empile des pierres, ce qui n'est quand même pas très courant. Et puis, on est aussi contraint par l'évolution de la régmentation à s'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelle la régénération foncière. Donc, avec des choses qui sont peut être moins de cachet patrimonial, mais de la restructuration de sites industriels où il faut démolir et préserver un peu les choses. Donc, à titre d'exemple, on est sur le long du boulevard Pompidou. Je ne sais pas si les gens vont voir, mais il y a une usine où on conserve une partie de l'usine pour faire des logements à l'intérieur. Et puis, devant, on construit des immeubles, de petits immeubles neufs. Donc, voilà, c'est assez emblématique de ce qu'on sait faire en termes de préservation du bâtiment, du bâtiment industriel ancien, qui est aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors, on parle logement, mais quels sont un peu les types de biens que recherchent les locataires quand ils viennent vous voir? Alors, on s'adresse à toute la population. Donc, effectivement, vous avez quand vous commencez à démarrer, ce que vous allez rechercher, c'est un petit logement type 2, type 3, jeunes actifs. Donc, ça, effectivement, c'est une partie importante de la demande pour les jeunes actifs. Et après, vous avez alors une parmi les clientèles spécifiques qu'on a aussi depuis quelques années, une ville qui a progressé beaucoup en termes de population étudiant. Donc, on est aussi, je ne vais pas dire de façon anecdotique, mais on est le principal bailleur et on a plus de 1000 logements dédiés aux étudiants. De la même manière qu'on a 1000 logements dédiés aux seniors. Et c'est effectivement cette dernière catégorie, les seniors qui sont aujourd'hui. Il y a une vraie demande à la fois des locataires ou même de propriétaires. On en a vu tout de suite sur le stand, des gens qui ont leur maison à eux et qui s'interrogent, ils commencent à s'interroger de ce qu'ils vont devenir et comment ils vont pouvoir continuer à vivre dans leur maison avec des escaliers, des étages, des marches. Et donc, on peut éventuellement leur offrir une solution au travers du parc social. Et puis après, on est aussi pour l'étape d'après. On est aussi partenaire d'un certain nombre d'associations à SAGE, à ZIMAT, à DMR dans la gestion de foyers de DEPAD. Voilà, donc on a aussi cette vocation-là dans notre panel d'activités. On le rappelle, 1 au bois sur 6 est donc logé par 3 au Babita. Où est-ce qu'on vous retrouve dans le département ? Sous-titrage Société Radio-Canada